Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit le tirage des arcanes avec cette fois-ci la dixième, la roue de fortune. Alors pour la roue de fortune, je vous propose comme axe de travail les situations difficiles. Alors la roue de fortune, imaginez-vous dans un tambour de machine à laver. Est-ce que vous allez vous dire oui, c'est cool avec la tête devant le hublot ou est-ce qu'au contraire vous allez hurler jusqu'à ce qu'on vous en sorte ? Bon bah imaginez, dans ce cas là si la machine à laver ça ne vous parle pas, imaginez une montagne russe. Quand vous êtes sur une montagne russe, vous ne pouvez pas descendre, la machine à laver, vous ne pouvez pas sortir avant la fin du cycle. Bon bah là si vous êtes dans une montagne russe, vous êtes dedans, est-ce que vous allez crier de joie ou est-ce que vous allez hurler quand vous descendez ? La finalité sera la même, vous devez attendre la fin. Donc dans les situations difficiles, quelles sont celles auxquelles j'arrive à m'acclimater et quelles sont celles qui me font complètement perdre pied ? Alors quelles sont les situations pas évidentes que j'arrive à aborder ? Ouais, et quelles sont celles qui me font vraiment perdre pied ? Ok. Alors, on a le soleil d'un côté, le pendu de l'autre. Les situations difficiles auxquelles j'arrive à m'acclimater, c'est la rencontre avec l'autre. Dans le soleil, on a la rencontre avec quelqu'un d'autre, on a quelqu'un qui est là et qui vient, qui nous réclame quelque chose, qui nous sollicite, qui a besoin de nous, ou qui attend de nous quelque chose. Bon, moi des messages, j'en reçois environ une trentaine par jour, ça me rend hystérique. J'en peux plus parce qu'il me faut une secrétaire. Mais j'arrive à gérer. J'ai plein de gens qui me demandent des services, qui veulent des tirages, qui veulent savoir si je peux leur faire des tirages gratuitement. Non, c'est mon métier, désolé madame. Mais voilà, ça j'en ai tous les jours. Mais j'arrive à gérer. Quelle est par contre la chose effectivement qui là, moi, me fait perdre pied ? C'est au contraire, c'est l'isolement. C'est le fait de ne pas avoir de relation avec les gens. Alors, c'est drôle parce que je suis pourtant très ermite. Mais le fait d'avoir une coupure complète avec les gens, de ne pas avoir de relation avec des gens, si je ne vois pas des gens, c'est pour ça que je sors tous les jours en fait de chez moi, même si je n'ai rien à y faire, je vais me balader au moins un tout petit peu, même dans des petits endroits où il n'y a pas grand monde. Je n'aime pas les endroits avec beaucoup de foules. Je ne suis jamais confortable. Je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Mais je ne suis pas bien quand il y a trop de monde. Mais j'ai besoin de voir au moins un peu des gens. Et le fait d'avoir juste un tout petit peu des gens, ça me va. Si j'en ai beaucoup, je peux arriver un peu à gérer. Mais la solitude complète, moi, ça me fait perdre complètement pied parce que j'ai l'impression que, évidemment comme beaucoup, j'ai l'impression de ne servir à rien, de n'avoir aucun rôle. Et alors là, je peux évidemment complètement perdre les pédales. Et oui, effectivement, du coup, je perds pied. C'est le cas de le dire. Donc du coup, pour la roue de fortune, peut-être que pour mieux l'intégrer, il y a peut-être quelque chose que je peux trouver qui, lorsque je suis dans des moments de parfaite solitude, qu'est-ce que je peux faire pour quand même être sur cette montagne russe, machine à laver, pas agréable, et arriver quand même à me dire « Oui, super ! » Ça, je ne sais pas encore comment, mais on va chercher. Et puis ça peut peut-être donner, évidemment, un nouveau tirage. Je peux tirer une dernière carte en demandant « Comment faire ? » « Comment puis-je faire pour m'acclimater ? » « Comment puis-je faire pour m'acclimater ? »